Jeudi 28 juillet C'est un gros problème, je dirais même que c'est une des épreuves les plus difficiles que pourraient traverser les couples, béhémètes, et surtout les victimes principales d'une dégradation spirituelle dans une famille, qui en pâtit le premier ? La femme Non, les enfants, on voit les grands-pères qui réagissent tout de suite, bien sûr que les enfants sont les premières victimes d'une descente aux enfers, quand malheureusement, pour des raisons qu'on va essayer de voir ensemble, Eh bien, il y a une dégradation spirituelle à la maison, où chacun dit je fais ce que je veux, sur le dépens des autres, et à ce moment-là, on oublie juste une chose, c'est qu'il y a des enfants qui ont besoin d'un exemple, d'un équilibre à la maison, et qui ne comprennent plus rien du jour au lendemain, d'accord ? Donc on les a emmenés à vivre entre deux chaises, où eux-mêmes seront totalement perdus, avec un égocentrisme absolu dans une décision très très mal réfléchie, dans le sens où on oublie qu'on n'est pas seul sur terre, et que ce que nous faisons a des conséquences aussi bien sur le moment présent que sur l'avenir, et surtout pour ceux de nos enfants. On commence tout de suite ce chiour, parce que j'ai d'autres chiour à faire aujourd'hui, pour ceux qui sont intéressés par mes chiourim. Alors effectivement, on va commencer par la base des bases, vous savez que quand on se marie, on fait un chiour, il est impératif de savoir où on va mettre les pieds. Par exemple, hier soir, un ancien barcourt yeshiva qui est Choser Bichuva aujourd'hui, donc appelé Yeshiva de Bnebrak, il est tombé, aujourd'hui il veut se marier, et il est en face, il étudie au Kolel et tout ça, donc il voulait faire un chiour, et la fille en question, elle, elle est à peine, à peine massortite, c'est-à-dire qu'elle n'est pas de snoot spécialement, elle est en pantalon, et elle fait ce qu'elle veut, attention, il n'y a pas de problème, je ne suis pas en train de juger. Est-ce que c'est ma team ? J'ai dit absolument pas, pas du tout ma team, ma mage, pas ma team, et c'est ce que je lui ai dit au téléphone. Lui m'a dit, ok, je veux bien, vous allez me dire, mais on ne connaît pas les gens, il y a des gens, ils ont fait Chouva ensuite, c'est un risque qu'on ne peut pas se permettre de prendre. Il y a un très beau proverbe tunisien qui dit, épouse toujours une fille de ta rue. Ma sautomère est une fille de ta rue, alors si elle habite à côté, je ne la prends pas, mais non, ce n'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire, si tu as ta tendance à aller à Lubavitch, prends une Lubavitch, si tu as une Breslai, prends une Breslai, tu sais pourquoi ? Parce qu'un Rosh Hashanah qui va partir à Oumann, et l'autre qui va repartir à New York, prends quelqu'un qui te ressemble. Quand tu es quelqu'un de très religieux, et tu tombes sur une fille aux yeux de girafe, ça veut dire qu'elle est très belle, et tu l'épouses pour ça, le problème qu'il y a, c'est qu'un des deux va automatiquement prendre le système de l'autre. Et en général, vous savez surtout que dans cette génération, donc c'est très important que vous l'entendiez, dans cette génération-là, la dernière génération qu'on appelle Igva de Meshikha, la génération du Melech Hamashiach, les forces du mal l'emportent plus facilement que les forces du bien, parce que c'est la dernière épreuve. Et la Reine, en général, quand une personne épouse une autre personne non-religieuse, et ça ce que je vous dis, ce n'est pas ce que je pense. Tous les couples que j'ai connus, tous, pratiquement, pratiquement tous, à l'exception de peut-être aller 2% pour vous faire plaisir, où la femme n'était pas religieuse, le mec il a plus de kippa au bout d'un certain temps, ou quand, par exemple, le mec est religieux et la femme ne l'est pas, c'est l'homme qui suit sa femme en fin de compte, ou alors quand c'est la femme qui est religieuse, ça j'ai encore plus connu, la femme qui est religieuse et l'homme qui ne l'est pas, en fin de compte, elle monte dans la voiture au début, bon allez je ne touche rien, ouais mais tu me saoules, t'es à Torah, ça va, moi je ne t'ai pas épousé pour vivre comme un vieux, moi ça me saoule tout ça, ben tu sais quoi, et, 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 ben la femme tombe. Donc première règle de la vie, avant de mettre tes pieds vers le mariage, sache avec qui tu rentres sous la choupa. Ceci étant, on n'a pas de garantie, mais au moins, prends pas de risque. Tu veux une famille qui correspond à ce que tu attends, par exemple, tu sais Méroche, que tu veux mettre tes enfants au Talmud Torah, d'accord, tu en es convaincu, c'est ce que tu veux, tu n'es pas encore marié, tu ne dois rien à personne, ne va pas prendre une fille qui va te dire non, je ne veux pas, pourquoi tu fais ça ? Ouais, mais tu comprends, elle a comme le domaine midot, résultat des courses babouches, tu prends des risques qui étaient inutiles sur le dos des enfants, qui ne t'ont rien demandé. En tout cas, ce que je vous dis, c'est de la Torah, aller voir n'importe quel gdo l'ador, y compris le Rav Mordekaliou que j'avais été voir, lui-même l'avait dit. La Gemara, elle dit, tu ne dois te marrer qu'une fille d'un Rav, d'un Talmud, qui étudie la Torah, ça c'est le Talmud. Alors, au moins, qui aime la Torah et les Mitzvot. La base des bases, c'est que tu ne peux pas te permettre de sauter de l'avion en disant, je prends un parasol, il peut se transformer en parachute. C'est stupide. Tu fais un Shidur, dis qui tu es. Et pour cela, il faut savoir aussi qui tu es. Et c'est là qu'est tout le problème de la base des couples, où il y en a un qui est en haut et en bas. C'est-à-dire qu'il y a le côté, excusez-moi pour être un peu vulgaire dans les mots, mais il y a le côté mode, on fait Tshuva, il y a le côté, la Torah est vraie, j'y adhère, de façon idéologique, mais pas de façon pratique. C'est le principal problème des gens. C'est-à-dire qu'ils vont adhérer à la Torah, ils savent que la Torah, elle est vraie, mais ils ne vont pas, c'est comme quelqu'un qui sait qu'il y a cinq doigts et un gant, ce n'est pas compliqué. Il faut mettre les cinq doigts dans chacun son gant, ça veut dire dans son trou. Et qu'est-ce que vous allez voir chez les enfants ? Ils vont mettre deux doigts dans un gant et en fin de compte, on est mal, on a mis les gants, mais on est très mal. Les gants, ils tiennent mal sur nous, à la fin, ça nous dérange, on se sent oppressé à l'intérieur, on a un mal de vivre, on retire sa main, ah ! Ça, c'est quand on fait les choses mal, quand on fait une teshuva sur un coup de tête, quand on fait une teshuva non suivie avec un rave, avec des questions qui n'ont pas eu de réponse, quand, ben, on évolue de façon complètement moufraisette, on dit en hébreu, c'est-à-dire n'importe quoi. On ne sait pas construire son judaïsme, et vous allez voir d'ailleurs des simanimes pour cela, les personnes qui vous prendront, qui vous prendront tout le temps la tête, les femmes un peu tralala, ouais, le kissouille, c'est la couronne de la femme, tu nous mets tout le kissouille, et machin. Trois ans plus tard, tu les vois, en short, plus de kissouille, plus rien, elles parlent avec n'importe quel mec, lama, elles se prennent pour des Jiminy Cricket. Mamash l'eau ! Mamash l'eau ! Les femmes, ou les hommes qui vivent bien leur judaïsme, ne sont pas basés sous l'influence, et les autres ne les dérangent pas telles qu'elles sont pour elles-mêmes. Mais par contre, si, ben, les ratachem, les tzadikim partout où ils vont, le Rav Vadiah Yosef, le Rav Shhteman, quand ils passaient, dis-moi à toi, ton fils, il est au Talmud Torah. Non, vous n'avez pas des enquêtes. Tu fais une bracha, je te fais une bracha. C'est-à-dire que, on me corvane la Torah, tu viens vers la Torah, faites très attention à cela, vous verrez que toutes les personnes qui font une teshuvah maladroite, sont des flics et des ganennettes à la maison. C'est à Sour, tu n'as pas le droit, tu ne fais pas, tu... Ouais, mais c'est une bizarre de le dire. C'est une raison qui pourrait être donnée sur la chute aux enfers. Moi, j'appelle ça vraiment la chute aux enfers parce que souvent, ça mène carrément au divorce ilchatique du Rav Ovadia Yosef. Du Rav Ovadia Yosef lui-même, les femmes qui ont été religieuses et du jour au lendemain, elles décident de ne plus aller au migweé. Dikmar ! Alors, on s'est arrêté au migweé. Ce n'est pas qu'elles se refusent au mari. Tu me veux ? Je suis là, boutique ouverte, seulement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 12 mois sur 12. Moi aussi, moi aussi, c'est arrivé à une personne à Jérusalem, a été à Choséret Bécheïla, il est parti voir le Rav Ovadia Yosef, il lui a dit, donne-lui le guet. Et le Rav Ovadia Yosef, il leur a installé, il va faire Zeralevatala, il va tomber. Le pire, c'est qu'elle lui dit, t'es pas content, tu vas voir ailleurs. Dikmar, ça fait des enfants qui divorcent, des enfants de divorcer. Il y a une grande différence. Quand on veut recadrer les choses dans un monde de réalité psychologique importante, est-ce que quand tu l'as connu, ce garçon ou cette fille, ils étaient religieux ou pas ? Pourquoi ? Parce que très souvent, l'argument numéro 1 qui sort, c'est, excusez-moi, mais moi quand j'ai connu, ou quand je l'ai connu, elle, peu importe, on n'était pas du tout religieux. Maintenant, lui, il est en train de faire tes chouvas, lui, il est en train de changer. Et dans ce cas-là, ça demande un effort supplémentaire par rapport à un changement. Et comme vous le savez tous, c'est avec les judyaux qui ne changent pas d'avis. Ce n'est pas que dans le mauvais sens, c'est aussi dans le bon sens. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça se discute beaucoup plus quand une personne était chilonie tous les deux. Et d'un coup, il y en a un qui avance. Et dans ce cas-là, il va falloir qu'il avance de façon très minutieuse. Alors, ça pourrait prendre des heures à expliquer, mais qu'est-ce que ça veut dire avancer de façon très minutieuse ? Ma peru chadavar, ça veut dire quoi très minutieuse ? Très minutieuse, ça veut dire que tu dois être capable d'évoluer comme un tzadik sans que ta face, femme, sache que tu es un tzadik. Ou sans que ton mari sache que tu es un tzadik. Mais si tu viens, tu fais tshuva. Ok ? Maintenant, tu as compris, tu as vu un cours du rave, un tel, et d'un coup, tu as une révélation. Seigneur. La femme prend le kissou, elle le met. Le mari rentre à la maison. Il y a, ça va mon cœur ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je fais perek shira, je n'ai pas le droit de m'interrompre. Le mari, il vient, fait un bisou. Ça fait femme, comme d'habitude. Oh, tu ne penses qu'à ça, hein ? Elle est devenue mama salée. Mama salée, ta mère, mama salée. Babouche, m'intensé, m'intensé. Ton mari, il rentre, si tu fais tshuva, si tu avais un rave qui te guide, première chose, ton mari vient de rentrer, tu poses ton livre de Théilim, tu te lèves l'accueillir, tu lui fais un sourire digne du soleil. Il va adorer ta Torah. Il va adorer ta Torah. Tu sais pourquoi ? Parce que ta lumière devient sa lumière. Il va dire, tu vois, vous savez, l'une des causes principales que tout le monde sait, le plus grand malaise d'un couple quand le mari religieux et la femme ne l'est pas, c'est parce que, vous savez qu'un homme a deux femmes dans sa vie, automatique. Il y en a une qui va dire, mais on a trois. il a sa mère, il a, il y a beaucoup de problèmes dans ce domaine aussi, Abraham, la belle-mère, non en général pas trop, la belle-mère pas trop, c'est chacun règle ses comptes ce matin. Mais en tout cas, un homme a deux femmes, je ne le présente pas, il est marié deux fois dans sa vie, automatiquement. A 13 ans, il est marié avec la Torah, hatan bar mitzvah, hatan, hatan ça veut dire quoi ? Hatan, les mariés. Et la deuxième femme, c'est son épouse. En général, les femmes, qui avancent spirituellement, parce qu'il faut savoir une chose, les femmes sont spirituelles automatiquement. Si elles n'orientent pas leur spiritualité vers les forces du bien, sachez qu'elles les orienteront vers les forces du mal. Mais spirituelles, elles le sont. C'est dans l'étymologie du mot Isha. Aleph, Shin, He, Esh, Hachem. C'est un feu divin. La femme est divine. Je crois qu'elle n'a pas besoin de... Shasani Kirtsono, elle dit tous les matins. Je crois qu'elle n'a pas besoin de Minyan pour parler à Dieu. Elle est elle-même une entité spirituelle. C'est pour ça qu'il y a marqué Mahashefa lotekaye. Ne laisse pas vivre la sorcière. Et le sorcier, il n'existe pas. Tu n'as pas vu Harry Potter ou quoi ? Il n'y a qu'il y a des sorciers. La Torah nous fait un clin d'œil. La femme est spirituelle. Si tu sais l'orienter vers le monde de la Torah avec tout l'amour qui lui est dû, le respect qui lui est dû, que Bémet, elle voit que dans ton judaïsme, en plus, c'est intéressant. Il y a des gens, ils font le chouva, même moi, je serai la femme, je le finis à l'âge. Ce n'est pas possible. Shabbat. Paracha de la semaine. Alors, les sages, ils disent que, oh, elle est, raconte ton truc, prépare-le à l'avance. Et le mec, il est en train de lire, comme si, tu sais, il prend son temps en plus. Et là, maintenant, elle est comme ça, elle a les valises sous les yeux. Le petit camp peut plus. Et le mec, il raconte sa vie à table. Et à la fin, on ne sait même pas ce qu'il veut dire. Et il lui dit à la fin, qu'est-ce que je pense qu'il veut dire exactement ? Je n'ai pas exactement compris. Tu veux voir ? Non ! Tu ne veux pas ça. Tu m'as gonflé. Pas shoot. Je vais exploser. Tu veux être intéressant, tu prépares ton d'artora. Il dure deux minutes à la montre. Tu as fait ton truc sympathique par rapport au rythme. Tu racontes des histoires. Moi, une fois, j'ai raconté ça et je le répète encore. Quelqu'un à table qui raconte des histoires. Tu sais, une fois, il y a un rave, et ça lui parle de son problème à elle. Vous savez ce qui va se passer ? Moi, j'ai une soeur que Dieu l'avait dit, qui s'appelle Viviane. Chaque fois qu'elle me voit, moi, mon frère, Samy, ou mon frère Moshe, à la limite, à table, et je n'ai pas eu ma petite histoire, c'est elle qui est demandeuse. Mais si tu commences à lui raconter ta vie, et il y a eu ça, et donc dans la paracha, et s'il était allé là-bas ? On s'en tape de ton histoire, babouche. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, on ne sait pas ce que ça veut dire, et quand je me levais, je n'ai rien compris. Vous comprenez ce qui se passe ? C'est vrai que d'un côté, il y a cette façon, cette approche qui n'est pas donnée à tout le monde. Alors si ce n'est pas donné à tout le monde, sache une chose, mieux vaut te taire que d'être maladroit. Dans le monde de la Torah, il y a quelque chose d'aîné chez chacun de nous, on attend la perfection du monde de la Torah. Tu vois un religieux qui fait quelque chose de banal, il se met le doigt dans le nez. Ah ! Mais si c'est un mec sans kippah, ben, ça le fait très bien. Vous comprenez ce que je veux dire ? Le monde de la Torah, quand tu le représentes, on va se concentrer avec nous sur ce qui ne va pas dans ce que tu es. Par contre, si tu n'es pas dans la Torah, bon, il a pété, il a voté, bon, ça va pas. Alors dans le monde de la Torah, on attend la perfection. Alors maintenant que tu représentes le monde de la Torah, vous savez comment ça se passe dans les couples, ou avec vos enfants. Le fils, il revient de l'école religieuse, vous allez payer pour ça. Faites un de la Torah. Ben aujourd'hui, on n'a pas appris. Ouais, je ne comprends pas, c'est quoi cette école, vous n'apprenez rien à la base ? Ou alors le petit, il est en train de jouer sur un truc banal, c'est ça le religieux, ta mère, elle t'appelle et toi tu ne viens pas. À quoi ça sert ce que tu apprends à la base ? Je parle avec tes rabbinimes. Oh, oh, on se calme, on se calme, le gosse a un gosse. Il a aussi son yé de ses raras. Et la construction spirituelle prend du temps. Non. Non. Tu es dans la Torah, tu dois être parfait. Non. Il faudrait peut-être être débile. Ça s'appelle débile. On est toujours en train d'observer les gens. Il faut qu'ils soient parfaits. Ils ont l'encontre. Et c'est pareil dans les écoles, c'est pareil dans la droite. C'est l'allemand qui t'a fait rire ? C'est l'imitation. L'imitation. Tu veux que je refasse ? Je peux le faire en hollandais aussi, en Ikea. Non, mais Béhémette ! Béhémette ! Quand j'ai connu ma femme, que Dieu bénisse son mari, mon épouse, quand j'ai connu j'ai fait le chidour, elle avait une télévision à la maison. Kipchuto. Moi, je lui ai dit c'est pas possible. Télévision, mais je suis m'panné au film. Mais j'ai un rave. J'ai emmené mon rave, j'ai emmené ma femme, enfin ma fiancée à l'époque chez mon rave. Et je vais parler de ça. J'étais sûr qu'elle allait me dire non. Elle m'a dit laisse-la tranquille. Ishet Nashit, c'est ce qu'elle m'a dit. C'est une femme qui est une femme. Ça veut dire aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui s'aiment pour des hommes, mais c'est une femme respectueuse qui parle doucement. J'ai le mérite d'épouser une femme exemplaire dans ce domaine. Mamash. Elle m'a mis dans sa poche avec sa douceur et son humilité. C'est-à-dire ? Alina Valéria, Alina la grito. En plus, c'est marqué 55. Au niveau des vues, c'est Antia Inara. Pour l'instant, ça va monter tout à l'heure. Quand est venu son anniversaire, comme sa télévision était un petit peu pourrie, c'était une ancienne télévision avec des ampoules à l'époque, alors je vais vous faire un plasma puisqu'elle voulait absolument voir ses séries disparues ou je ne sais pas quoi. Comment ça s'appelle ? Portée disparue. Portée disparue. Bon, avant qu'elle me connaisse, elle était en face de Grand Teshuvah. Et un jour, j'arrive comme ça et je vois sur, à la place de la télévision, même pas un an après le mariage, je vois comme ça sur la télévision, la plus de télévision, il y a marqué « Je ne t'oublierai jamais Jérusalem ». Et je dis à ma femme « Il est où ton écran ? » Elle m'a dit « Ah, ma mère. » Je lui ai amené à ma mère. Et je lui ai dit « Et toi ? » Elle m'a dit « J'ai trouvé mieux que des séries, j'ai trouvé mon mari. » À table, on étudie ensemble, on parle ensemble, on est complices ensemble. Et ça, c'est une réussite. Je veux dire pourquoi. Je ne parle pas de moi. Je parle que des fois, tu as des gens qui veulent autre chose, mais soit plus intéressant que ce qu'ils regardent. C'est ce que je veux dire ? Au lieu de dire « Mais tu es tout le temps devant cette télévision, tu n'as qu'à être plus intéressant. » Je ne parle pas de ceux qui sont à Vaudazara addicts. C'est-à-dire, tu leur parles, ils se font dire « Oui, oui, bien sûr, oui. » Ils sont en toilette avec, ils se douchent avec. Ils se douchent dans les nouveaux hôtels maintenant. Dans la douche, il y a l'écran. C'est-à-dire, tu ne peux plus y échapper. Alors, c'est le côté un peu « K'nene » qui fait « M'temesh ». C'est un peu le côté « K'nene ». Il y a l'autre côté qui, bien entendu, on va faire la liste très vite parce qu'on n'a pas le temps, ça pourrait prendre des heures, je vous l'ai dit. Qu'est-ce qui pourrait faire tomber une femme ou un homme de son judaïsme, de sa pratique dite religieuse ? Première, allez-y, monsieur le professeur, on commence par vous. Influence, bonne réponse. Mauvaise influence, mauvaise fréquentation. Tu fréquentes des réformistes, des libéraux, une mauvaise personne ou tout simplement des personnes qui ont de la haine, qui ont des mals de vivre et qui vont te les communiquer. D'où l'importance de fréquenter toujours de très bonnes personnes, toujours Yerishamaim par rapport à cela. Ça veut dire qu'on condamne les autres. Mais on ne construit pas une mise-là sur le dos du Naberra. Il faut être très construit pour fréquenter des gens qui sont détruits, qui peuvent te détruire par leur vision des choses. Qu'est-ce que tu as dit ? Aller en Kutzlaret. Aller en Kutzlaret ? L'extérieur, sortir du pays. Quel rapport ? Bon, à toi. Quoi ? Quel rapport ? Quel rapport ? On peut perdre son judaïsme, on peut perdre sa fache-route, on peut perdre... Ah, en quittant le pays ? Oula, il y a des rabbiniques qui vont te donner des coups sur la tête. Ils vont te dire, mais pas du tout, on est plus religieux en France qu'en Israël. Vous en Israël, vous avez ceci, et nous en France, on va ceux-là. Laisse tomber la polémique. Ça ne sert à rien, de toute façon. Hein ? Technologie. Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, donc l'influence. OK. Il n'y a pas autre chose à dire ? Oh. Quand... Tu as dit un mot-clé. En toute franchise, chers amis, Bémet, dans le Tarklès des choses, à quoi ça sert de ressembler à un champignon ? Je parle de moi. À quoi ça sert d'être religieux ? Quel avantage on a à être religieux ? Réponse absolument aucun. Absolument aucun. C'est pas parce que t'as mis l'itphiline que tu deviendras riche, c'est pas parce que t'es chômeur shabbat que tu vas guérir. Et pourtant, c'est des ségoulottes. Pourquoi ça ne marche pas comme la Torah le prescrit ? Parce que si vous observez bien la Torah quand elle parle, c'est au pluriel. C'est comme si que mon corps va bien mais j'ai une épine sous mon petit orteil. Donc c'est tout le corps qui boite. D'accord ? Au pluriel. C'est à l'échelle du pluriel que les choses seront valables. Quand ensemble on fera tchouva, vous verrez vraiment la Géoula. Mais si moi, par exemple, je vais faire une misva et que mon voisin fait une Avera, pour le sauver, ma misva va aussi chez lui pour le sauver et ça Avera qui doit porter, je vais aussi la porter avec lui. Donc tu as dit un mot-clé, c'est la Emouna. Le problème qu'on a avec l'Emouna, c'est qu'elle est vécue de façon très philosophique. Faites très attention aux gens qui parlent tout le temps de... C'est déjà, ils annoncent la chute. Oui, il faut la Emouna, la Emouna, la Emouna... Arrête de parler trop de la Emouna. Qu'est-ce qui se passe ? C'est un problème ? La Emouna, c'est quelque chose qui se véhicule par l'énergie et la vie. Pas dans la pensée. La Emouna n'appartient pas au monde de la pensée dans la pensée. On a fait plein de cours sur la Emouna. La Emouna, c'est le bitoul, le gamour de ce que je suis, au contraire. C'est Ashlaka Tamokhin. Le problème qu'on a, c'est que quand les gens commencent à réfléchir... Donc t'as l'influence, imaginons la vie de la femme qui est vraiment beaucoup plus difficile en général que la vie d'un homme, surtout au niveau vestimentaire. L'homme, c'est une petite képas sympathique, la petite chemise, si, mais le titit, ok, le petit pantalon, les petits shorts, les mêmes qui viennent prier en shorts à la synagogue. La femme, c'est toute une stratégie militaire quand elle sort. Si elle est vraiment heureux de religieuse, il faut machin, il ne faut pas avoir le machin, il faut que ça descende en dessous quand elle est assise et jusque là, le kissou, c'est une stratégie militaire. C'est pas comme nous. Mais la femme, particulièrement, ainsi que l'homme lui-même, doit faire attention à plusieurs éléments. La première, c'est tous les matins prendre un cours, tous les après-midi, un chiour par jour, khayyav, khayyav l'ilmod kolium. Pourquoi ? Eh bien, c'est très simple. Qu'est-ce qui se passe dans les voitures tamponneuses si j'arrête l'électricité en haut ? Il n'y a plus rien qui avance. Ça veut dire que si je stoppe mon étude, je régresse d'ilagmara, pas d'habituitu, de deux jours. Un jour sans Torah, tu régresses ta emunah de deux jours. Tu oublies ta Torah de deux jours. La reine, il faut constamment en rapport avec la Torah. Deuxièmement, faire très attention quand tu n'as pas de rave, tu deviens ton propre rave. Vous savez ce que dit le Zohar ? Kol michéen, tout celui qui n'a pas de rave, c'est le Satan qui devient, même comme lui dit la Mishlamah, c'est ta vod, albinatral tishahen. Commence pas à te faire toi-même tes propres idées. Eshlach, bezrat hachem, rayonot, fais attention. La troisième chose qui n'est pas moins importante que toutes les autres, c'est le mal de vivre et la dépression. Les chocs émotionnels. Une femme ou un homme peut voir, il va à l'hôpital voir une visite et puis voilà qu'il tombe sur une femme et qui hurle, leur enfant vient de partir de ce monde. Et il voit les gens avec des kippotes, la femme avec le kissouille. Il va dans la chambre d'un côté, il a un choc, il a de la peine. Il rentre chez lui à la maison, il fait maintenant le pire des problèmes, d'ailleurs dans la série des pathologies que je suis en train de faire, quand j'ai le temps je suis tellement occupé à droite, à gauche. Mais il y a ce qu'on appelle le mal de vivre. Et le mal de vivre vient essentiellement des amalgames de la vie. Ça veut dire que je n'arrive plus à faire le tri dans ma tête. Il y a des cicatrices que je n'ai pas encore fermées, des problèmes que je n'ai pas encore soignés. Je ne suis pas sorti de ma problématique parce que je n'ai pas eu de réponse qui m'est satisfait ou qui m'est consolé. Il y a tout ça qui va rentrer en ligne de compte. Donc résultat, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que j'attends juste une goutte que je ne connais pas qui peut faire déborder complètement le vase et faire un rejet de la Torah. J'ai un rejet de la Torah. Ce rejet, il n'est pas dû simplement à des chocs émotionnels ou des surprises que je n'attendais pas. Il peut venir aussi d'un comportement religieux. Ça veut dire que une personne prend le bus et puis voit un religieux qui crache dans ses mains et fait des péotes comme ça. « Uh, c'est ma guille ! » Ou alors, il va voir les images qu'adorent les médias alors qu'il y en a à peu près 250 en tout en Israël. 250 en tout. 250 guigus qui en plus de ça sont reniés des autres abanimes. On ne se reconnaît pas tout avec. Ils vont brûler le drapeau d'Israël. Moi, je ne brûle pas le drapeau d'Israël « Chazve Shalom » et pourtant, je suis religieux. Je ne connais personne dans mes connaissances qui brûlerait le drapeau d'Israël. On aime notre État. On aime le pays. On n'est pas d'accord avec le gouvernement comme dans tous les pays. « Daeshelot », comme un goye. Il me colle à Kavod. Sinon, je reste aux États-Unis, je reste en France, je reste ailleurs. Et encore. La reine. Il y a une grande différence avec tout ça. Mais quand tu vois des choses dans le monde religieux et les médias qui influencent constamment, constamment, je ne vous parle pas des réseaux sociaux aujourd'hui où ils veulent absolument convertir les gens, les Mormons se sont mis à fond, les Christianives, ils utilisent des Israéliens aujourd'hui en prenant des versets de Psaquim. Ils ne comprennent même pas ce qu'ils racontent. Regardez ce qui est marqué chez les Juifs. Regardez, de l'autre côté, nous, on propose patati, patata, et les gens, ils tombent dans le piège. Résultat des courses, il y a ce qu'on appelle l'influence, pas simplement extérieure. Il y a ce qu'on appelle le dégoût. C'est-à-dire que j'étais religieux, aujourd'hui, je suis dégoûté du monde religieux. Vous, les religieux. C'est-à-dire que là, il devient carrément rachat. Il ne se reconnaît plus dans l'entité du monde religieux parce que pour lui, le monde religieux c'est devenu les mecs avec les kipotes là-bas, ils arnaquent au téléphone. Un rave pédophile, un rave qui a violé sa fille, un rave de machin, un rave âgé, un rave allemand. Ça veut dire qu'on ne va plus voir l'entité de façon générale qui a beaucoup de très bons rabbis. C'est quelque chose qui va se construire par une force du mal incroyable, mais impressionnante ou béhémète. On ne va regarder que ce qui ne va pas. Se concentrer dessus pour se donner bonne conscience. On est déjà dans la chute. Alors, bien entendu, il y a la déception qui intervient, la déception. Une grande partie des femmes qui étaient religieuses, qui ont divorcé et elles ne comprennent pas pourquoi le mari qui les a trompés par exemple refont très bien leur vie et financièrement ça va super. Et elles qui étaient dans la Torah, elles ont l'impression que Dieu est avec l'autre. Donc ça fait un choc surtout quand tu es une femme. C'est tellement dur, je le répète, dans notre génération d'être une femme, tu dis mais attends, je vais garder le kisouille en plus parce qu'une femme qui divorce a l'obligation de garder le kisouille. Dans ce cas-là pour mettre une petite perruque sur le raudier Yussef. Ah ben elle est obligée d'avoir la tête couverte. Elle a dit mais attends, lui il a refait sa vie. Il ne faisait pas Shabbat. Mais Dieu il est avec lui. Ben moi aussi je vais rentrer dans son monde à lui. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est la chute aux enfers. Ça peut reprendre des heures. Aussi bien au niveau du couple. La femme a compris une trazequette. Le mari il n'a pas envie. Qu'est-ce qui se passe quand elle est nida et qu'il lui dit écoute moi tu me saoules avec ta nida. Ok, je ne t'ai pas épousé comme ça. Il la touche. Maossim. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? Bien entendu, étant donné qu'il s'agit de chaque cas pour une réponse il n'y a pas de matkon pour tout le monde. Il n'y a pas de recette générale. Il faut aller voir un khacham. Un vrai khacham qui se connaît mamache en psychologie, qui se connaît en tchouvak, qui comprend la situation. C'est un arabe qui va te dire il ne sait pas. Pas tous. Il y a beaucoup de très bons rabbins qui savent très bien faire le shambait. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Quand je dis ça, c'est un symbole d'une personne qui est née dans la Torah. Ce n'est même pas ce que c'est un film James Bond. Il n'est pas au niveau de pouvoir réellement comprendre le souci de la personne. Il y a eu par exemple des cas que j'ai eu moi personnellement. Ils sont venus voir. La femme était très religieuse. Elle monte la photo et aujourd'hui elle est complètement... Pourquoi ? Parce qu'elle a eu un problème avec son mari pour le divorce. Elle est partie chez le Diane. Le Diane n'a même pas écouté son son de cloche. Même pas écouté. Laissez-moi vous expliquer. Je vais rétcher. Oh bon alors si c'est comme ça je m'en vais. Alors quoi ? C'est le mari qui est Dieu et nous on est quoi ? C'est pour ça qu'il faut c'est bien de prendre un ton et de rabbinie. Il faut faire très attention à cela. De l'autre côté le Diane n'a pas à se laisser influencer par les larmes ni les cris. Il doit rester neutre et impartial. De l'autre côté il se passe beaucoup de problèmes. Quand par exemple le mari il vient et qu'il paye des dons à la synagogue il dit viens on va voir le rave. Et le rave il dit écoutez madame vous avez un très bon mari alors que le mec c'est un pur pervers narcissique qui sait exactement comment manipuler le rave manipuler les amis la société et à la maison il l'a détruit. Et la femme là elle se retrouve avec son kissou et elle dit attends tant mort. Alors si c'est comme ça l'a dit et que Dieu laisse faire c'est que Dieu n'est pas avec moi je passe de l'autre côté. Ça veut dire qu'il peut se passer énormément de choses où BMS on doit essayer de comprendre à écouter comprendre d'où est-ce que ça vient qu'est-ce qu'a été le déclencheur de la chute. Ça peut prendre des heures à Botaille on va s'arrêter là et réponse allez voir un spécialiste dans ce domaine pour faire une psychanalyse du sujet et de savoir qu'est-ce qui a provoqué parce que quand on sait qu'est-ce qui a provoqué on soigne le problème et petit à petit on passe de Choser Bechela à Choser Bichuva on revient à la Torah. Le problème qu'il y a c'est que ce qu'il faut comprendre comme je vous l'ai dit au début c'est qu'il y a un drame un drame terrible et ce drame va engendrer quelque chose qui va symboliser ce que vous connaissez tous. Un homme a décidé de sauter de 50 mètres de hauteur du pont dans l'océan pensant qu'il préfère cette vie-là à nager dans l'océan en prenant le risque de sauter c'est son choix et il te dit je fais ce que je veux moi aussi j'ai mon libre-arbitre s'il y a des conséquences je les paierai est-ce qu'il a raison ou pas ? il a absolument raison je ne dirais pas que dans l'absolu il a raison je dirais qu'il a absolument raison Dieu dit j'ai créé le bien j'ai créé le mal j'ai créé la vie j'ai créé la mort et tu choisiras la vie le mec il dit non je veux absolument crever et bien crève on ne va pas faire du temps non plus hein on ouvre le juste un instant avant de sauter du pont il y a un tout petit problème il le quelle il dit c'est que tu es attaché avec des menottes à des enfants il dit alors quand tu sautes tu vas les entraîner avec toi dans ta chute et là est-ce qu'il a raison ? non c'est là qu'est tout le problème vous comprenez que les enfants eux ils ne comprennent plus rien ils sont avec la kippah maintenant que toi tu es moins religieux ou religieuse ben résultat Shabbat arrive viens on prend la voiture on va jouer au foot mon fils il ne comprend plus rien ben papa il a dit on va jouer au foot maman elle est avec la maison avec son kissouille elle dit mais non mais c'est Shabbat qu'est-ce que tu fais avec le gosse toi tu restes dans ta Torah tu me laisses tranquille ok déjà que ça ne va pas entre nous waouh et le petit maintenant qu'il va à l'école religieuse il prend la voiture avec papa un enfant il est coulo il est serra donc ça passe de là au portable non cachère portable non cachère c'est la destruction totale de l'âme de tous les enfants juifs sachez-le ça détruit totalement je me demandais face à quoi le machach il allait se mesurer à la fin des temps j'ai compris c'est les portables c'est pas pour rien que c'est appel la pomme croquée de la faute originelle première société financière mondiale d'accord contre le machach la même que le mot serpent c'est machia aujourd'hui je comprends sur quoi et dans quel domaine vous savez que l'addiction la numéro 1 mondiale qui a dépassé de très long la cocaïne l'alcool le sucre l'obésité la première addiction mondiale c'est le portable c'est pas moi c'est ce que j'ai vu et le pire c'est que ça a été créé pour ça à un tel point qu'aujourd'hui bon je sais que j'ai déjà fait mais c'est pas grave je vais faire rire mon ami Jérémy on est devenu tellement bête avec les écrans qu'il y a même un nouveau métier qui s'appelle les influenceurs alors je vous explique la bêtise humaine tellement ça me fait rire mais vraiment ça me fait rire les influenceurs sont des gens à ce qui paraît qui auraient par exemple 500 000 abonnés je dis n'importe quoi 50 000 100 000 200 000 peu importe ok il y a un gugus qui vient qui lui dit tiens porte ce bracelet pourri, moche à mourir ok et lui il vient il le porte il dit regardez comme c'est beau et t'as des bœufs j'appelle ça des bœufs de l'esprit derrière qui n'ont même pas d'opinion personnelle ni un esprit construit il le porte je le porte ou mieux que ça encore tu prends une vedette qui mérite votre confiance disait l'autre vedette bon c'est pas grave la pub pour ceux qui ont mon âge ils connaissent mère Denis résultat il va porter une paire de lunettes rouge le lendemain dans la rue ils ont tous des lunettes rouges c'est quoi ton problème dans la tête c'est quoi je veux lui ressembler mais toi t'es qui si tu ressembles à l'autre peut-être que toi tu vaux mieux que lui mais la famille la famille elle commence à se disloquer à partir du moment où il y en a un qui descend de la Torah non seulement c'est un aux yeux de tous pourquoi parce que quand tu voyais une femme qui venait qui faisait ses brachot qui avait son kissoui qui était de sa noix et que d'un tout tu la vois en short on ne juge pas mais ça veut dire que attends je ne comprends pas tu ne vas plus à tes cours non non les rabbins non non c'est bon la Torah ça y est j'ai eu ma dose vous savez quel message on fait passer aux autres vous savez quelle punition cette femme ou cet homme peut prendre tu as connu le bien tu as connu le mal et tu dis qu'en fin de compte le mal c'est mieux que le bien selon la Torah je parle non non laisse moi tranquille c'est bon le problème c'est le regard de l'autre en sautant tu convaincs les autres de ce que ton choix a fait parce que c'est facile de dire à une personne c'est normal toi t'es chiloni il dit pourquoi parce que c'est pas c'est quoi la Torah ah ouais et ma cousine elle sait c'est quoi la Torah elle a fait les séminaires elle n'est même pas avec un juif aujourd'hui qu'est-ce que tu dis de ça résultat qu'est-ce que tu fais tu montres aux yeux de tous que béhémet la Torah elle n'est pas si chavax voilà moi j'ai connu la Torah et alors c'est pour ça que nos chachamim on craint une seule chose ces gens là regardez dans ma séchete à votre de qui la Torah nous demande de trouver des réponses à lui donner en public dans la Torah on considère qu'une personne qui sait c'est quoi la Torah et qu'il la quitte c'est un apicoros qu'est-ce que c'est un apicoros définition de nos sages il sait ce qu'est la Torah et il la dénigre la Torah vient me dire hé face à lui fais attention da sache quoi répondre pourquoi parce que le khil ou l'achem qui l'engendre c'est comme Attila quand il passait l'arbre on ne repousse plus derrière parce que quand une personne c'est quoi le Talmud c'est quoi la halakhah et que et que et que et que et que chémichement on verra chém surtout que quand une personne est religieuse et qu'elle tombe dans la citra et qu'elle quitte la Torah elle devient carrément hantie parce qu'elle a besoin de se remodeler une personnalité pour acheter sa conscience et donc elle va te descendre le monde religieux au lieu d'être honnête et de dire écoute franchement la Torah est vraie mais je ne me retrouve plus dedans mais j'aimerais bien moi personnellement j'aimerais bien je vais tout faire pour que mes enfants restent dedans il y a une honnêteté mais c'est pas du tout ce qui se passe il y a tout de suite tu me juges toi tu me juges tu me juges ben oui je te juge parce que c'est pas que je te juge c'est que je veux comprendre parce que pour moi t'étais un symbole pour moi t'étais l'arabanite le rave l'exemple à suivre et qu'est-ce que nous dit celui qui était dans la Torah et qui tombe à le devoir de quitter la ville où il était de changer d'habit de s'habiller en noir et de partir ailleurs pourquoi ? il dit parce que si tu veux en enfer on n'amène pas aussi les autres avec toi mais si tu restes au même endroit tout le monde te connait vous comprenez ce qui se passe ? il est impératif de faire une réunion et de trouver le jevil à Zahav quand vous avez un des deux parents qui n'est pas religieux on s'assoit avec maturité et on coupe la poire en deux pour laisser au moins une vitrine pour l'éducation au moins ça même si les enfants vont grandir et vont voir que tu as une vitrine mais au moins d'avoir le langage mon fils prie pour que maman elle fait tchouva la Torah elle est vraie mon coeur il y a une femme un jour qui a dit à son fils elle était religieuse elle a tout laissé tomber elle a dit à son fils qui était religieux par contre je compte sur toi pour me sortir du Géinam son fils il a regardé comme ça il lui a dit waouh tu viens d'acheter un ange blanc dans mon dange tu viens d'acheter pourquoi ? parce qu'il a fait comprendre que à un moment elle lui a dit moi je suis dans le faux mais je sais que toi tu es dans le vrai alors continue dans le vrai parce que je sais c'est toi qui me sortirai du Géinam il est impératif il n'y a pas de recette magique sachez-le et ça peut mener très vite les couples à un décalage tellement important que le divorce devient inévitable par la suite parce qu'automatiquement qu'est-ce que fait un homme à le pied à la ha sa femme va à la plage et lui il est religieux à la maison Shabbat elle va en soutien-gorge et encore ça existe encore maillot de bain slip soutien-gorge on appelle ça ça s'appelle maillot de bain c'est moral maintenant je suis en maillot de bain oui slip soutien-gorge c'est la même chose seulement c'est pas le même tissu ok c'est juste la même chose non mais les gens ils adorent le côté mais pas du tout c'est pas grave résultat et bien qu'est-ce que fait cet homme-là à Sour une femme qui va à la plage en slip et maillot de bain parmi des hommes c'est aussi une raison de divorcer mais comme on ne s'est pas connu comme ça et que maintenant elle a fait tchouva maintenant elle est tombée il faut aller chez un khacham qui va expliquer la situation c'est compliqué c'est ma mâche très compliquée alors bien entendu ça ne veut pas dire que maintenant si la femme va à la plage il faut divorcer c'est pas ce que je suis en train de dire est-ce que c'est une raison ? oui ma femme se promène à poil parmi des hommes ma femme se promène à poil parmi des hommes tu es ma femme je vous dis franchement une chose quand j'étais non religieux il y a très très longtemps de cela avant mes 20 ans je faisais même pas Kippour malheureusement moi je n'ai pas Kachère pas Kippour pas Shabbat rien du tout et en tant que non religieux je me rappelle que sur la côte d'Azur quand on sans rappeler mes fautes quand on sortait avec une fille je lui disais toujours mais un pareo je ne sais pas on est ensemble je n'ai pas envie qu'on je ne sais pas tu as un diamant tu as un diamant par exemple tu achètes une montre 300 000 euros à Patek Philips ok il y a une montre qui vient de sortir 2 millions d'euros d'extra plate la dernière montre et tu auras toujours un abruti qui va l'acheter alors qu'elle donne juste l'heure c'est juste pour savoir si tu es à l'heure ou pas maintenant 2 millions d'euros je les ai besoin pour le bignan il y a enfin un truc tu me les donnes pour le bignan dès que tu veux l'heure je te donne l'heure à n'importe quelle heure moi je suis au hotel 2 millions d'euros dans une montre ouais j'ai une montre 2 millions d'euros il faut vraiment être handicapé de la tête pour acheter des montres pareilles vraiment il a même un il s'est fait des dents en or à ce qu'il paraît des dents en or quand il sourit il a des dents en or ça veut dire on fait tout pour ne pas avoir les dents jaunes il a payé pour ça tu vois ce que je veux dire les gens ils sont spéciaux dans la tête en tout cas juste pour finir il est certain où est-ce que j'en étais avant de la blague enfin c'est pas une blague c'est ce qu'il se pense avant avant la montre oui voilà taïche c'est à dire que je sais pas t'as un diamant dans les mains tu le donnes à tout le monde t'as une montre qui vaut 300 000 je peux l'avoir ouais fais très attention ta femme elle vaut pas plus que ça j'arrive pas excusez-moi laissez la Torah laissez tomber la moralité de la Torah laisse tomber t'en as rien à faire quelqu'un il voit ta femme c'est une question je suis peut-être un peu bête mais c'est une question mais pour vous dire combien j'ai raison je vous donne un exemple magnifique unique ok tu reçois ton copain chez toi à la maison d'accord il est en train de regarder ta femme dans la salle de bain devant toi alors qu'elle est en slip et en maillot de bain il est juste en train de la regarder en slip et en soutien-gorge qu'est-ce que tu fais ? tu lui fais un scandale ça va pas qu'est-ce que tu fais ? qu'est-ce que tu mates ma beuf ? ok très bien mais il est à la plage elle est en string commencez pas à rêver d'accord ? il est avec toi il lui dit Sylvie je te prends des frites ah ouais je veux bien bonne idée et là il n'y a pas de problème c'est-à-dire que la meuf elle a changé de corps entre la maison et la plage à la plage c'est moral à la maison c'est immoral explique-moi le truc j'ai pas pigé je vais peut-être poser une question bête est-ce que quelqu'un peut me répondre ? c'est-à-dire si tu veux me voir au cœur tu es à la plage là-bas c'est moral c'est normal bah oui c'est normal quoi mais à la maison c'est pas normal ah dans le jardin avec la piscine c'est normal bah à l'intérieur c'est pas normal j'ai pas j'ai pas pris j'ai pas compris j'ai vraiment pas compris tu vas à la plage il y a des lois qui interdisent tu n'as pas le droit de te marcher sur la rue ok en maillot de bain enfin comme tu es à la plage mais tu descends les cinq marches qui mènent à la plage tu as le droit d'être nu c'est-à-dire c'est une question de territoire là oui là non j'ai pas encore compris le principe personnellement c'est comme si qu'un patron il dit à son ouvrier si je te vois me voler t'as pas le droit mais si je t'ai pas vu c'est à toi c'est du même niveau voilà on veut dire la débilité culturelle dans laquelle on est pour répondre à toutes ces problématiques il n'y a qu'une personne qui est à l'aise avec ce genre de sujet qui comprendra et qui va trouver ce qu'on appelle le juillet d'un côté on doit laisser les libres arbitres à chacun des parents de l'autre côté n'oublions pas que dans nos décisions on peut faire tomber avec nous énormément de nechamotes qui elles par contre n'auront pas eu le choix que d'avoir été menées par le bout du nez par ce genre de situation parce que tu les as emmenées vers ta décision et ça tu n'avais pas le droit fais ce que tu veux toi comme tu le dis je fais ce que je veux tu n'as pas dit je fais ce que nous voulons comme les couples qui divorcent tu en as un qui est religieux tu en as l'autre qui n'est pas alors quand il est chez maman le fils il fait Shabbat quand il est chez papa il ne fait plus Shabbat ou le contraire vous imaginez un petit peu la destruction de l'âme vous imaginez la destruction de cet enfant il ne comprend plus rien Zekh moi par exemple j'étais religieux ok je ne suis plus dans la Torah imaginons que la mère de l'enfant soit religieuse je vais respecter mon enfant ça veut dire que quand il vient à la maison je vais lui réserver son Shabbat je vais le laisser dans sa doucha il s'en va monter Shabbat et je refais ma vie un peu de respect là tu viens non tu viens avec moi qu'est-ce qu'il y a on va manger au restaurant mais papa c'est Shabbat pas de Shabbat avec moi allez rentre dans la voiture le gosse il rentre à la maison chéri tu vas à la synagogue non je suis fatigué ça va je n'ai pas pris la voiture et tu as détruit ton gosse tu as détruit ton gosse et tout ça par égoïsme et orgueil vous savez je vais vous dire quelque chose je m'irai avec cette phrase si tu es plus capable de rester dans la Torah ne perds pas au moins ton savoir vivre et le savoir vivre c'est de laisser savoir vivre les autres dans ce qu'ils ont besoin de vivre parce qu'ils croient encore qu'on tuve les trottes merci Sous-titrage ST' 501